Pour le reste, mon intervention va porter sur un aspect relativement peu connu et qu'on pourrait juger mineur des mémoires, qui ne mettent pas souvent en scène le petit peuple, et en particulier le petit peuple parisien. Saint-Simon n'est d'ailleurs pas connu, c'est le mot qu'on puisse dire, comme un grand peintre de Seine-de-Rue, une des raisons, c'est que l'époque historique qu'il a vécue et racontée n'a produit ni la Ligue, qui a permis à Pierre de l'Etoile de laisser des tableaux inoubliables des Parisiens à la fin du XVIe siècle, ni la Fronde, qui a inspiré au cardinal de Ré et à d'autres mémorialistes plusieurs scènes impressionnantes représentant le peuple en colère, notamment lors des fameuses journées des barricades, ni évidemment la Révolution française. Une autre raison, c'est que Saint-Simon n'est sur le plan des idées ni Rousseau, dont le second discours a été publié, je le rappelle, l'année même de sa mort, ni Mercier, qui a laissé l'image la plus célèbre peut-être du Paris populaire d'avant la Révolution, et que rien dans ses conceptions et dans ses convictions ne l'amène à mettre au premier plan de sa chronique, ce qu'il appelle occasionnellement la populace ou la canaille, ce sont des termes qui reviennent de temps en temps. Son attention spontanée se porte sur les élites sociales de son époque, quasi-totalité des personnages de premier plan de sa chronique en font partie, et l'écrasante majorité des figures parisiennes dont il mentionne ou comment la mort dans ses mémoires leur appartient et gagnent. Le jugement de Pierre Adam, dans sa précieuse étude de la langue de Saint-Simon, paru en 1920, garde donc toute sa pertinence. Il estime, je cite, qu'il n'y a dans les mémoires rien du tableau de Paris, ce qui serait d'ailleurs déplacé, mais ça et là une échappée sur une scène de la rue où l'apparition d'un détail emprunté à la vie la plus vulgaire. Il faut en effet chercher dans quelques interstices de l'œuvre de brèves ouvertures sur les catégories populaires de la France du XVIIe et du XVIIIe siècle, et rapporter à l'immensité de l'œuvre, il faut avouer que la pêche est maigre. De même, sur le plan narratif, les personnages de premier plan appartenant au peuple sont extrêmement rares, mais on en trouve tout de même quelques spécimens d'autant plus difficiles à oublier que leur présence au milieu de temps de talons rouges peut faire sursauter. Le plus margant peut-être, sans aucun rapport avec Paris, j'aime tellement cette anecdote que je ne résiste pas à l'idée de la rappeler, est le paysan dont Charnassé déplace une maison qui dérange sa perspective, la cherche dans la nuit sans la trouver, et finit par tomber sur une maison qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la sienne, utilise sa clé, réalise qu'elle lui permet d'entrer, et croit à un tour de sorcier. C'est tout l'anonyme paysan, et la vedette d'une des anecdotes les plus brillantes des mémoires. Cela m'amène à remarquer au passage qu'aucun des personnages populaires que je vais évoquer aujourd'hui n'a dans l'œuvre de nom. Le peuple, chez Saint-Simon, et sans surprise, n'en a jamais. Revenir à l'étude de Pierre Adam, elle n'aborde cependant pas tant la question du peuple en termes de représentation qu'en termes d'énonciation, et s'il refuse à juste titre d'aller trop loin dans cette direction, jugeant, je le cite à nouveau, que rien ne serait plus injuste que de considérer le style de Saint-Simon comme riche en dicton traîné dans les ruisseaux des Halles, ou en comparaison tiré des scènes du Pont-Neuf ou de la Foire, il n'en remarque pas moins la présence occasionnelle de mots empruntés aux petits métiers de la rue. Je signale par exemple qu'il donne une occurrence de crocheter ou de rouir. Je n'ai pas le temps de m'attarder là-dessus. Ce phénomène d'envahissement dialogique de la langue de Saint-Simon par un parler populaire est cependant tout aussi rare que les scènes représentant le peuple, et de ce point de vue, il est impensable de faire de Saint-Simon un autre Rabelais accueillant de manière égalitaire, entre guillemets, dans sa prose, toutes les paroles du monde venues de tous les horizons sociaux. Sur le plan des idées, je me contenterai de quelques rapides mais indispensables rappels. La relation de Saint-Simon au peuple est essentiellement tendue entre deux attitudes. D'une part, un mépris de caste brutal, certes, mais en fait assez abstrait. D'autre part, un esprit de charité chrétienne et parfois les marques d'une compassion purement humaine qui lui font honneur sans faire oublier le pire dans le genre précédent. On ne compte plus les intégrations méprisantes de tel ou tel personnage des mémoires à ce que Saint-Simon appelle la « lit du peuple ». Et je ne vais pas les recenser, elles sautent aux yeux de tous les lecteurs, mais il ne faut pas oublier qu'elles sont toujours appliquées à des hommes des élites, en réalité, pour discréditer leurs origines. Saint-Simon n'exprimente en réalité que très rarement son mépris pour le vrai peuple. Pourquoi d'ailleurs utiliserait-il la formule de « lit du peuple » comme une insulte ou un sarcasme à propos de ce qui est vraiment peuple ? Cela n'aurait aucun sens. Le revers de ce mépris est bien connu chez les spécialistes de Saint-Simon et les manifestations de sa compassion pour la misère populaire et de son indignation contre des politiques qui l'empirent sont assez nombreuses pour qu'on les prenne au sérieux. Parmi les plus intéressantes qui ne figurent pas dans les mémoires et qui concernent une période qui n'est pas prise en charge par la chronique, il faut d'abord citer plusieurs lettres au cardinal Fleury. La plus remarquable de toutes datant du 20 novembre 1738, donc peu de temps avant le début de la rédaction des mémoires dans leur version définitive, suite à une famine générée par l'hiver précédent, à ne pas confondre évidemment avec l'hiver 1709 dont je vais beaucoup parler aujourd'hui. Confronté au spectacle d'une terrible misère, Saint-Simon écrit au ministre pour lui faire prendre conscience de la gravité de la situation. Je cite un extrait de cette lettre, « La vérité est que ce que nous voyons de nos yeux et qui nous revient de tous côtés et par les curés et par d'autres gens sûrs, c'est que la misère est telle que le pain même d'orge manque et que l'extrémité est à un point qu'il faut être sur les lieux pour le croire. » Le but de Saint-Simon est bien sûr ici de pousser le pouvoir politique à une prise de conscience et à une action. Dans la chronique de 1710 des mémoires, autre épisode connu, Saint-Simon s'indigne d'un nouvel impôt décidé en conseil de finances et compare les responsables de cette décision qui accable le peuple à un bureau d'anthropophage. Dans la célèbre lettre « Anonyme au roi » de 1712, enfin écrite au moment paroxystique pour Saint-Simon de la douleur de la perte du duc de Bourgogne qui vient de mourir, on se souvient le plus souvent des passages où Saint-Simon dénonce l'humiliation de la grande noblesse ou l'élévation pour lui scandaleuse des bâtards royaux, mais des pages tout aussi saisissantes décrivent l'accablement du peuple français livré à l'avidité d'intendants et de fermiers généraux comparé à, je cite, « un déluge de censure ». Cette misère concrète, sous le signe de la famine et de la peste, s'associe à une misère spirituelle, le déclin du clergé et la rareté des prêtres ayant pour conséquence, je cite encore, « que la nourriture de la parole de Dieu, que la nourriture du pain des anges manque au peuple de la campagne et déjà des petites villes, faute de pasteurs et d'instructeurs ». Juste avant, Saint-Simon avait parlé du manque de pain tout court et constate donc le manque cruel et concomitant de pain terrestre et de pain spirituel, le peuple étant doublement abandonné dans son corps et dans son âme. J'en ai fini avec ces longs préliminaires, il n'est pas question de faire oublier le mépris social de Saint-Simon en rappelant la profondeur de son sens chrétien de la charité, mais de constater la même sincérité chez lui lorsqu'il se croit, du fait de son titre de duc et père, une espèce de demi-dieu séparée ontologiquement du reste des mortels, et quand il se souvient en chrétien de la commune humanité de tous les hommes et exprime sa compassion pour la souffrance humaine ou qu'elle se trouve sur le plan social. Qu'y a-t-il de plus banal de constater que sur ce sujet, comme sur tant d'autres, chez Saint-Simon, l'aristocrate et le chrétien fracturent un sujet constamment au bord de l'incovérance. À propos des émeutes parisiennes consécutives au grand hiver de 1709 et aux famines qui s'en suivirent, l'attitude compassionnelle de Saint-Simon, tempérée par quelques passages condescendants sur lesquels je ne vais pas m'attarder, est évidente, et l'on reconnaît bien souvent dans ces pages, l'auteur de la lettre à fleury que j'ai citée, écrite donc, je le répète encore, à l'année qui a précédé la rédaction définitive des mémoires, et probable que dans l'esprit de Saint-Simon, une actualité relativement récente et puis ses souvenirs plus anciens de 1709 pouvaient d'une certaine manière se rejoindre. Alors je rappelle que la succession de catastrophes de cette année éprouvante 1709 a été la cause de plusieurs milliers de personnes en France et à Paris même. Le pic de ce terrible hiver se situe au courant des mois de janvier et février 1709, mais les conséquences se font sentir toute l'année et certaines des pages qui décrivent le désespoir du peuple parisien portent sur des événements de l'été ou même de l'automne de la même année. La principale source de Saint-Simon semble en tête sur ces questions le journal d'Anjou. Dans la chronique de l'année 1709, les mentions de ces troubles s'étalent d'ailleurs sur des centaines de pages. Un passage décrit notamment l'effet du climat sur les cultures. Je le cite simplement pour donner un exemple de cette évocation de l'hiver par Saint-Simon. Les arbres fruitiers périrent, il ne resta plus ni noyer, ni olivier, ni pommier, ni vigne. A si peu près que ce n'est pas la peine d'en parler. Les autres arbres moururent en très grand nombre, les jardins périrent et tous les grains dans la terre. On ne peut comprendre la désolation de cette ruine générale. Chacun resserra son vieux grain, le pain enchérit à proportion du désespoir de la récote. Fin de la citation. De sordides spéculations sur les stocks de blé et des choix politiques catastrophiques et notamment d'impitoyables impôts font le reste auquel Saint-Simon attribue autant de responsabilités dans la catastrophe qu'à l'hiver lui-même dans son caractère naturel. Cela amène le mémorialiste à plusieurs reprises à décrire le peuple comme une victime du cynisme des spéculateurs, de l'aveuglement du roi et de la cruauté de la politique de contrôle et de confiscation des blés et a élevé jusqu'au plus grandiose pathétique la peinture de la misère. Je donne encore un exemple. Il décrit des hôpitaux ruinés revomissant leurs pauvres à la charge publique, c'est-à-dire alors à mourir effectivement de faim. Il décrit aussi d'honnêtes familles expirantes dans les greniers, ces dernières traduisant l'appauvrissement de catégories sociales qui en temps normal auraient pu exercer leur charité sur les plus pauvres et se trouvent taculés non seulement à renoncer à leur générosité mais à contempler leur propre destruction. Un autre passage décrit l'épouvante du peuple face au cynisme des commissaires qui orchestrent l'augmentation du prix du pain avec le renfort de gardes armées. Saint-Simon fait alors intervenir une figure importante du parésias dans les mémoires, le chirurgien du roi Maréchal qui s'adresse directement au roi pour tenter de l'alerter sur ce qui se passe mais n'en obtient absolument rien de concret. Un élément qui me paraît significatif c'est que Saint-Simon donne à plusieurs reprises l'image d'un peuple qui n'est pas pure explosion incontrôlable de colère et de violence désespérée, c'est quand même ce qui va dominer comme je vais le montrer ensuite, mais qui se maîtrise dans une certaine mesure et affirme en cela cette dignité et son humanité. Un passage est particulièrement significatif de ce point de vue. Saint-Simon y décrit la naissance d'une émeute à la manière d'une espèce d'incendie qui se propage à partir d'un événement déclencheur le cri d'une femme aux abois. Je cite le passage une femme entre autres cria fort haut ce qui en excita d'autres les archers préposés à cette distribution menaçèrent la femme elle n'en cria que plus fort les archers la saisirent et la mirent indiscrètement à un carcan voisin en un moment tout l'atelier accourut arracha le carcan courut les rues pilla les boulangers et les pâtissiers de main en main les boutiques se fermèrent le désordre grossit et gagna de proche en proche sans faire mal à personne mais criant du pain et en prenant partout alors que tout dans le style de ce passage semble vouloir montrer une colère qui explose comme un phénomène naturel avec notamment un procédé d'accumulation qui le fait sentir stylistiquement on ne peut pas ne pas remarquer cette notation en passant sans faire de mal à personne qui exonère le peuple de toute violence réelle et suggère qu'il garde une certaine mesure dans ce qui est pourtant décrit comme une tempête émotionnelle c'est suggéré une espèce de sagesse du peuple qui n'est pas forcément consciente mais qui l'arrête cette fois au bord de l'irréparable alors que les bourreaux qui sont en grande partie responsables de son angoisse se voient attribués par le texte un cynisme sordide pour ne pas dire une espèce de sadisme la même propension du peuple à revenir à la raison dès qu'il en a la possibilité apparaît dans une scène où le maréchal de Bouffler intervenant au péril de sa vie au milieu des émeutes produit une accalmie en promettant je cite de représenter au roi sa misère le peuple se montre alors de bonne volonté et le maréchal réussit dans son entreprise plusieurs fois dans des quartiers différents de Paris ce qui prouve que le bon fond populaire si je puis dire est le même partout enfin je parlerai plus tard des aspects apparemment plus politiques de la révolte populaire mais même les menaces directes proférées contre la personne du roi sont atténuées par Saint-Simon qui approuve Louis XIV de ne pas les réprimer brutalement et de comprendre je cite que des gens qui menacent et qui avertissent ont moins dessein de se commettre un crime que d'en donner l'inquiétude alors il n'en reste pas moins que d'autres aspects de ces évocations d'émotions collectives semblent présenter le peuple d'une manière beaucoup plus inquiétante sous le signe d'une étrangeté profonde pour celui qui comme Saint-Simon est habitué aux formes ritualisées de la vie de cour et au polissage de l'existence humaine ces pages sont en outre presque les seules chez Saint-Simon où le peuple n'est pas seulement objet de ces deux attitudes dont j'ai parlé de mépris ou de compassion même si ses sentiments ne sont évidemment pas absents mais suscitent l'inquiétude et la peur les mots qui la décrivent le plus régulièrement installent la foule parisienne dans un imaginaire du chaos qui s'oppose implicitement à l'ordre hiératique de la vie de cour et attribue au peuple une sorte de spontanéité animale d'énergie naturelle qui garde quelque chose d'effrayant comparable dans son intensité au débordement de la Loire évoqué dans une autre partie de l'œuvre ou au grand hiver lui-même dans sa dimension purement climatique qui produit donc en quelque sorte son équivalent humain dans cette explosion d'énergie populaire parfois présentée comme incontrôlable. Le terme de désordre intervient très souvent aussi bien dans les manchettes que dans le texte principal. Petit désordre à Paris est la manchette qui gouverne le premier passage consacré aux émeutes et quand on lit le texte on a l'impression que ce ne sont pas des petits désordres mais bien des grands désordres. Désordre de cherté et de pain est la manchette qui gouverne le second passage et le plus important. Le mot d'émeute est utilisé plusieurs fois par Saint-Simon mais surtout celui d'émotion au sens d'une émotion collective traduite par de violents mouvements de foule. Le sens du mot est très concret dans ces occurrences. Le terme de sédition enfin est utilisé une fois. Mais surtout le discours populaire n'apparaît jamais comme un discours construit et polissé du type de ceux que la rhétorique a enseigné aux élites d'ancien régime. Aucun argumentaire suivi n'est jamais attribué à un représentant de la foule. Il n'y a d'ailleurs pas tellement de personnages qui viennent au premier plan pour représenter la foule. Et le mot qui revient le plus souvent pour décrire la parole populaire est celui d'un cri généralisé qui devient à deux reprises tumulte. En quelques lignes autour du passage que j'ai cité plus haut on trouve ainsi deux occurrences de crier du pain deux occurrences liées à la femme dont le cri est immédiatement contagieux dans la foule environnante une autre occurrence enfin à propos du roi qui depuis ses fenêtres entend les cris du peuple cette fois de Versailles qui lui aussi est affamé et l'on en trouve de nombreuses autres dans les deux principaux passages décrivant les émutes. Ce cri me semble la plus forte marque de l'altérité du peuple et le pendant verbal de la gesticulation qui contraste dans son corps avec les marques d'autodiscipline observées qui contraste dans son corps avec la domestication exigée du corps noble. Tout cela peut paraître en partie contradictoire avec les marques d'autodiscipline observées par Saint-Simon que j'ai mentionnées précédemment mais il faut bien dire que ce ne sont pas elles qui dominent toujours mais bien souvent la représentation d'une altérité humaine radicale résumée par la formule d'un peuple citation infinie et furieux. Je vais ici m'arrêter sur un passage qui me paraît particulièrement significatif en le mettant en perspective avec un autre beaucoup plus tôt dans l'œuvre. Dans la chronique de 1701 en effet un peu avant le récit de la mort de Monsieur Saint-Simon raconte que Monseigneur crevé de poisson comme il dit a bien failli le précéder dans la tombe du fait d'une indigestion qui lui a fait perdre connaissance et l'a tellement ébranlé qu'il ne reconnaît personne en reprenant conscience pas même Louis XIV son propre père donc et son roi. C'est l'occasion pour Saint-Simon d'évoquer l'affection des Parisiens pour ce médiocre et apathique dauphin et le passage qui en rencontre mérite un peu d'attention. Je le lis Paris aimait Monseigneur peut-être parce qu'il y allait souvent à l'opéra et arrangèrent des Halles imaginaires de se signaler elles ont députèrent quatre de leurs plus maîtresses commères pour aller savoir des nouvelles de Monseigneur. Il les fit entrer il y en eut une qui lui sauta au collet et qui l'embrassa des deux côtés les autres lui baisèrent la main elles furent très bien reçues bon temps les promena par les appartements et leur donna à dîner Monseigneur leur donna de l'argent le roi aussi leur en envoya elles se piquèrent d'honneur elles en firent chanter un beau thé des hommes à Saint-Eustache puis se régaler il s'agit en l'occurrence de marchandes des Halles qui concentrent dans leur personne cet amour de Monseigneur dont il est parlé au début du passage de la part du peuple parisien passons rapidement sur le caractère un peu stéréotypé de cette tendresse la raison qui en est donnée ce sont les allées venues de Monseigneur entre la cour et Paris du fait de sa passion pour l'opéra qui fait que ce membre de la famille royale semble un peu plus familier au petit peuple qu'il voit passer de temps en temps on devine que pour le reste un prince est un prince et qu'il y a dans cette passion pour Monseigneur quelque chose de cette fascination naïve que suscitent les grands auprès de ceux pour qui ils peuvent passer pour des créatures d'une espèce supérieure même s'ils sont aussi peu reluisants que Monseigneur présenté régulièrement par Saint-Simon comme obèse pour ce qui est de son corps et sur le plan de son esprit parfaitement abruti ce n'est pas vraiment un prince charmant de contes de fées mais qu'importe en ce qui concerne les arrangères plusieurs points attirent l'attention d'abord ce sont elles qui prennent l'initiative de cette pittoresque visite pour je cite se signaler et produire le spectacle public de la passion du bon peuple de Paris pour son prince cette ardeur non seulement ne rencontre aucun obstacle mais suscite comme automatiquement la bienveillance du dauphin autorise une espèce de visite touristique organisée pour elle du château et des gratifications financières qui viennent de Monseigneur lui-même mais surtout du roi le climat est singulièrement bon enfant le geste extrêmement familier de sauter au collet de Monseigneur et de l'embrasser des deux côtés montre qu'une familiarité incongrue populaire est momentanément acceptée comme allant de soi comme si une sorte de spontanéité propre au peuple pouvait dans une certaine mesure être acceptée le tout permettant d'ailleurs c'est de la publicité la mise en scène par le pouvoir de l'amour du petit peuple pour les grands de ce monde enfin après les débordements physiques et la promenade touristique les arrangères finissent leur visite par un bric-à-brac de piété et de gourmandise elles se piquèrent d'honneur elles ont pu rechanter un beau thé des hommes à saint-est-ce-tache puis se régalèrent qui amuse de toute évidence le mémorialiste et donc il faut avouer qu'il amuse aussi le lecteur le contraste est brutal avec le texte de la chronique de 1709 il y a question pendant quelques lignes d'une de ces virées parisiennes de Monseigneur liées à sa passion pour l'opéra mais cette fois-ci les choses tournent mal je cite ce passage après avoir précisé que Saint-Simon vient de remarquer que les émeutes ont été si impressionnantes que d'Argenson en personne lieutenant général de la police à cette époque et futur garde des Sceaux y a risqué sa vie à plusieurs reprises je cite ce bref passage monseigneur venant et retournant de l'opéra avait été plus d'une fois assaillie par la populace et par des femmes en grand nombre criant du pain jusque là qu'il en avait eu peur au milieu de ses gardes qu'il ne les osait dissiper de peur de pis s'en était tiré en faisant jeter de l'argent en promettant merveille mais comme elles ne suivirent pas il n'osait plus venir à Paris pour prendre toute la mesure d'un tel texte il faut avoir à l'esprit le rapport ambivalent de Saint-Simon à monseigneur dont je rappelle qu'il ne lui accorde dans la chronique de 1711 pour éloge que le méprisant constat que chez ce prince je cite tout le mérite était dans sa naissance et tout le poids dans son corps mais qu'il a pour son rang dans une logique que les fameux discours de Pascal sur la condition des grands de 1770 permettent parfaitement de comprendre autant de respect qu'il conçoit de mépris pour sa personne le peu de sympathie qu'il a pour l'homme est perceptible en creux dans une énonciation presque blanche totalement exempte de marque d'empathie pour le sort d'un tel prince confronté à la furore populaire l'ironie est également perceptible à la fin du passage qu'en Saint-Simon expliquant comment monseigneur s'est tiré d'une situation difficile par une grossière démagogie se garde bien de prendre à nouveau de tels risques le moins qu'on puisse dire et que le prince est une figure peu héroïque mais d'un autre côté et indépendamment de ses piètres qualités personnelles il est totalement extravagant pour Saint-Simon qu'un dauphin puisse être confronté de cette manière à la violence de ce qui est ici appelé la populace et ce au point qu'il est amené momentanément à renoncer à ses plaisirs et que le mur symbolique qui devrait subsister entre lui et l'humanité ordinaire soit brisé mettant en péril son intégrité physique la peur des gardes suggère qu'il ne constitue qu'un fragile rempart protecteur insuffisant pour assurer sa sécurité si la violence venait à exploser si l'origine de la révolte peut être appréhendée rationnellement son caractère tumultueux et explosif est peut-être pour l'auteur des mémoires un objet de fascination mais il est aussi un objet d'effroi le mur invisible que la culture de cour a créé entre son monde et celui du reste de l'humanité menaçant de voler en éclat dans certains passages il n'est pas seulement question d'une explosion de détresse quasi animale liée à la famine et à la souffrance mais bien d'une colère qui prend des accès menaçants avec une insistance particulière sur des insolences pour reprendre le mot de Saint-Simon dont le roi en personne est l'objet alors cela ne surprendra pas le lecteur de la chronique de l'année 1715 qui se souvient que le peuple de Paris réagit à la nouvelle de la mort de Louis XIV de manière fort peu respectueuse on y lit d'abord je le rappelle que Paris là d'une dépendance qui avait tout assujetti respira dans l'espoir de quelques libertés et dans la joie de voir finir l'autorité de tant de gens qui en abusaient puis un peu plus loin que le peuple ruiné accablé désespéré rendit grâce à Dieu avec un éclat scandaleux d'une délivrance dont ses plus ardents désirs ne doutaient plus le deuxième passage ne porte pas spécifiquement sur le peuple de Paris mais dans le contexte d'une page dirigée par une manchette laconique le roi peut regretter il est évident que c'est particulièrement à Paris que des manifestations de liesse populaire produisirent une manière plutôt pittoresque d'horizon funèbre de Louis XIV tout cela est largement expliqué par la chronique de 1709 Saint-Simon raconte notamment que des émeutes violentes éclatent après qu'un pauvre a été on n'en saura pas davantage mais on devine que ce n'a pas été par d'autres pauvres foulés aux pieds ce qui traduit une véritable colère sociale chez un peuple qui ne fait tout de même pas que souffrir et crier mais s'avère plus ou moins lucide sur les causes sociales et politiques de sa souffrance les choses n'en restent pas là et sans que le lien soit explicité avec cette anecdote Saint-Simon raconte immédiatement après je cite que monsieur de la Rochefoucauld retiré au Chenil recite un billet anonyme contre le roi qui marquait en termes express qu'il se trouvait encore des ravaillacs et qui à cette folie ajoutait un éloge de Brutus cette attaque n'est pas isolée un peu plus loin en effet Saint-Simon montre le roi affecté par ce qu'on lui rapporte de Paris où l'on trouve je cite encore les placards les plus hardis et les plus sans mesure contre sa personne sa conduite et son gouvernement qui longtemps furent trouvés affichés aux portes de Paris aux églises aux places publiques surtout à ces statuts qui furent insultés de nuit en diverses façons enfin une centaine de pages plus loin juste après l'épisode avec Monseigneur toujours à propos de Louis XIV sont évoqués je cite les discours hardis et fréquents et les plaintes vives et fort peu mesurées contre le gouvernement et même contre sa personne par les rues et par les places jusqu'à s'exhorter les uns les autres à n'être plus si endurants et qu'il ne pouvait arriver pis que ce qu'il souffrait est de mourir de faim quand on sait à quel point comme l'a notamment montré Louis Marin la représentation du roi a été un puissant facteur de propagande le sort réservé au statut acquiert une importance énorme et si l'on a vu Monseigneur inquiéter dans son intégrité physique c'est le prestige symbolique du roi lui-même qui a été ébranlé par le peuple de Paris en 1769 je conclue rapidement je vais dire en bactinien que je suis la rareté des représentations du peuple dans les mémoires ne peut pas faire oublier en effet que c'est dans un dialogue avec le monde populaire que s'est construite la culture des élites et en particulier la culture de la cour de même que la tragédie classique en s'interdisant le langage familier ou vulgaire révèle à quel point elle est obsédée par lui la représentation des courtisans ou des parlementaires qui semblent parfois vivre en circuit fermé avec leur préoccupation d'étiquette de protocole de rhétorique et de hiérarchie ne prend tout son sens que rapporté à cet autre monde humain associé à un imaginaire du désordre et du cri ces quelques pages consacrées au peuple de Paris donc rares et relativement isolées contribuent donc puissamment à mettre en perspective le reste des mémoires j'ai terminé je vous remercie de m'avoir écouté et vous remercie de m'avoir écouté Sous-titrage FR ?